Un gros problème des artisans et des chefs d'entreprise en général en Côte d'Ivoire, ce sont les banques. Et tout le monde mettait la tête dans le sable, comme les autruches, pour dire « mais non, il n'y a pas de problème ». Bien évidemment qu'il y avait des problèmes fantastiques et que le non-accompagnement des entreprises en termes financiers est une catastrophe. L'entreprise ne peut pas, même si elle n'a pas des clients ou d'autres, elle ne peut pas se développer si elle n'a pas des soutiens financiers. Donc cette initiative, elle est très bonne, parce que d'une part, le filtre birimiant est un connaisseur des industries du luxe, et donc sur traduire et comprendre comment ça fonctionne. Et Orange Bank, intelligemment, récupère des chiffres d'affaires qui jusque-là n'étaient pas développés parce que complètement moisies par des banques traditionnelles qui ne comprennent rien et qui en termes de services, de toute façon, sont très mauvaises. Et de la même manière que ces secteurs d'activité sont absolument flamboyants dans le monde entier, LVMH étant une des premières fortunes mondiales, l'exemple est donné, mais il fallait en effet qu'il y ait des gens qui savent, en fait, faites appel à des professionnels pour faire des opérateurs à faire. C'est aussi ça le message des artisans confirmés et des artisans surtout qui ont une vision globale des choses.